Salut l'accompagné ! Aujourd'hui, nous allons apporter un premier lundi en faveur de l'inspiration divine de la vie, l'incroyable unité de cette dernière. Allons-y, allons-y ! La vie va ceci de particulier qu'elle est un livre composé d'une collection de 66 livres de différents genres, écrits par 40 auteurs différents, animés par des émotions et des motifs divers, plus ou moins éparpillés sur trois continents, venant de 19 lieux différents et que sa rédaction s'est étendue sur 1600 environ, tout cela suffisant déjà à la rendre du camp son genre, et pourtant, il est une cohérente parfaite du début à la fin. Je mets tout contre au défi d'y trouver une explication naturaliste qui tienne la route. Tenez, essayez donc de comparer les trois premiers chapitres de la Bible et les deux derniers. En gros, Genèse chapitre 1 à toi nous parle de la manière dont Dieu a créé un monde paradisal et dont l'homme a perdu ce paradis en commettant un crime de lèse-majesté contre son Créateur, bien dit une perte dont les effets se ressentent de plein fouet aujourd'hui. Et Apocalypse chapitre 21 et 22 nous parle de la manière dont Dieu recréera un monde encore plus paradisal que le précédent, et dont l'homme retrouvera le paradis après que son crime de lèse-majesté ait été absout, et les effets de celui-ci animés par l'œuvre de Jésus-Christ. Elle n'est pas belle l'offre chrétienne ? Alors, les pironias et autres chrétophobes du dimanche répliquent à cela que la métrie pourrées de contradictions, mais quand on y regarde de près, il n'y a là absolument rien qui ne soit explicable de manière tout à fait acceptable et cohérente, surtout après les découvertes scientifiques actuelles. Je ne rentrerai pas dans le détail, tout du moins pas encore, ce n'est pas le sujet. En fait, ces gens-là, ils ne connaissent rien car ils pinaillent pour rien en imposant la bulle des critères de précision et d'exactitude complètement déraisonnables, surtout quand on tient compte du fait que les chiffres de l'époque étaient beaucoup moins regardant le patrimoine niveau exactitude que nous avec notre société de technologie, d'industrie, de chiffre, de cartésanisme et de positivisme. C'est quelque chose que je connais, hein. Nous autres, les malgaches, comme nous sommes indéfectibles, sa tête de Hakuna Matata... Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique ! Hakuna Matata, quel chant fantastique ! C'est mon signe et vie, que tu vivras ta vie, sans aucun souci, philosophie ! Réductus, Simon Pumba, fichez-moi le camp ! C'est ma vidéo ici, c'est moi la star, alors fichez-moi le camp ! Et puis laissez-moi ce pauvre sympa tranquille avec vos finalités là, hein ! Vous allez voir qu'ils vont lui pourrir un jour, celui en soit, je le plains ! Et pour ceux qui se posent la question, non, Hakuna Matata, ce n'est pas du malgache ! Nous autres, les malgaches, qui sait, nous sommes indéfectibles, sa tête de Hakuna Matata ! Et nous avons ce travers tout à fait hésitant de ne jamais être à l'heure et de ne faire aucun catholique s'actitude ! Nous sommes des gens qui vivront au jour le jour, sans souci du lendemain ! Nous nous en fichons qu'un camp d'héros se fixer à 14h30, nous arriverons à au moins 15h ! Nous nous en fichons qu'un roi n'était été commis dans la cuisine ou dans la chambre à coucher ! Et ça revient au même, puisque c'était dans la maison ! Et bien, pour les juifs de l'époque, c'était pareil ! D'ailleurs, les christophobes dont je vous parlais à l'instant, n'imposent pas les mêmes critères à d'autres sœurs-santiques, comme les annales de Tacite ! Ce qui est d'une poids de mesure qui conclut l'hypocrise ! Essayez de considérer la Bible comme un tour, et vous apercevrez inmanquablement quelle forme du début à la fin, une grande fresque de l'histoire du monde et de l'humanité, où Jésus-Christ est le premier rôle et le thème principal, et qui comprend 4 stades, la création du monde, la chute de l'homme, la croix du Christ, et la consommation du monde. Nous y voyons des critères avec privacité, le rejet répété et obstiné par l'homme du Dieu très haut, et l'amour insomptable de celui-ci, un amour allant jusqu'au sacrifice ultime, donner sa vie pour ceux qui l'ont rejeté. Dans la Bible, avant l'amour et la résurrection du Christ, tout y mène. Après, tout en déco. La Bible serait la parole de Dieu, qu'il n'en irait pas autrement ! Cette vidéo s'achève d'ici ! J'espère qu'elle vous a plu ! Partagez-la à Marc et... Oh là, on ne s'entend plus avec lui ! On s'entend plus aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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